Est-ce qu'il y a eu une amitié avec Éric Serrat aussi qui s'est noué à ce moment-là ? C'est mon grand frangin. C'est vrai ? Mais on ne pouvait pas faire l'émission sans lui. Je vous demande d'accueillir Éric Serrat s'il vous plaît. Allez, le piège se referma. C'est ça. Si on m'avait dit... Assieds-toi, Éric. Merci encore pour cette surprise. Mais je me suis dit que ce n'était pas possible de faire autrement parce que... Ça s'appelle « Échange intime », pas « Échange public », l'émission. Ce sera le sous-titre. Alors, Éric, qui était derrière la porte depuis à peu près 45 minutes, a tout écouté. Est-ce que la rencontre, ça s'est vraiment passé comme ça ? Dis-nous. La rencontre, laquelle ? Entre Luc, toi, Jean... Parce que la rencontre entre Jean et Luc, ça, je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais effectivement, on s'est connus à peu près à la même époque. Moi, j'ai rencontré Luc dans un studio, effectivement, via Pierre Jolivet, comme le disait Jean. C'est ça, donc, c'est ça. Et donc, oui, on se connaît depuis quelques semaines. Et on a démarré un peu ensemble. Absolument. Mais c'est ça, l'histoire, c'est que ce dernier combat, c'est le début de tout le monde. Personne n'avait finalement... Toi, jamais fait de musique de film avant, Jean, apprenti comédien, Luc Besson sortait des bidasses aux grandes manœuvres. Comme premier assistant. Comme premier assistant. C'est vrai, c'est le démarrage. Éric, est-ce qu'à l'époque, il était possible d'imaginer que le ton nouveau de Luc, que toi, tu allais devenir musicien de film, que vous alliez continuer ensemble ? Ce n'était pas imaginable à ce moment-là ? Non, bien sûr que non. On ne pouvait pas imaginer. D'autre part, d'autant plus que moi, j'étais musicien, mais j'étais musicien instrumentiste, surtout. Je n'étais pas du tout compositeur. Enfin, je ne le savais pas encore. Et c'est Luc qui a insisté pour que je compose la musique de son premier court-métrage, donc de l'avant-dernier. Le fameux avant-dernier, c'est ça. Et ma première réaction, ça a été de lui dire, mais non, je ne suis pas compositeur, je suis musicien. Et lui a insisté en disant, si, si, je suis sûr que tu es compositeur. Parce qu'il m'avait vu improviser, puis il trouvait que, vu comment j'improvisais, je devais être compositeur. Ce qui, d'ailleurs, est une erreur théorique, parce que je connais d'excellents improvisateurs qui sont de piètres compositeurs. Et inversement, donc, mais je suis ravi qu'il ait quand même... Était convaincu de ça, parce qu'il a donc insisté. Et puis, aujourd'hui, évidemment, je le remercie d'avoir vu ça et d'avoir cru en ça. Mais donc, on ne pouvait évidemment pas s'y attendre. Oui, oui. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après ce dernier combat, bon, qu'il n'y a pas été un immense succès public, parce que... Pas du tout. C'est un film en noir et blanc où il y a juste une parole. Oui, c'est ça. Jean-Louis dit bonjour. C'est tout ce qu'on dit dans le film. Mais par contre, ça a fait tous les festivals du monde entier. Et ça a ramassé tous les prix. Une réputation, on s'est dit, ce gars-là... Et d'ailleurs, deux ans plus tard, il y a un film qui s'appelle Se Boué. Oui. C'est ça, on enchaîne là-dessus. Où là, Jean-Louis, vous avez le rôle d'un musicien. Oui. Le batteur. Oui. Et parce qu'on en avait parlé, j'avais fait un spectacle de théâtre avec Didier Flamand, où je jouais un batteur. Le spectacle s'appelait Société 1 au Musée d'art moderne, je crois qu'on avait fait ça. Nougaro était venu, Diane Dufresne était venu. Et Luc a dit, ah bon, tu sais jouer de la batterie ? Enfin, jouer de la batterie, je faisais des sons de batterie, mais je n'étais pas batteur. Et Eric m'a mis entre les mains du batteur de Didier Flamand à l'époque, et d'un autre batteur, qui ont fait les deux solos. Oui, qui s'appelle François Lézot. Voilà, François Lézot. Et j'ai répété pendant des mois, avec encore un autre, un troisième batteur, sur deux solos qu'ils avaient écrits avec Eric. Et je suis arrivé à en faire un. L'autre, je l'ai fait de travers. Mais bon. Mais c'était impressionnant, parce qu'il a... Dans le film, on croit vraiment que c'est lui qui joue, quoi. Parce qu'il arrivait à le faire en playback, quoi, entre guillemets. Mais il arrivait vraiment à le faire. Mais Jean a toujours été... C'est une des rares personnes que je connaisse qui ne soit pas musicien professionnel et qui aurait pu l'être. C'est-à-dire qu'il a vraiment ça en lui, quoi. Il a la musique, il joue un peu de piano, il joue un peu de batterie, il chante. Il est vraiment... Il est musicien dans l'âme, Jean. Et est-ce que, même pour un comédien, la musique de cinéma, c'est important ? La musique dans un film ? C'est évident. C'est évident. Tout le monde vous dira ça. Je veux dire, sans musique, c'est même pour la vie. Ça dépasse le cinéma, la musique. Oui, c'est la vie de tous les jours. À 5 heures. La musique, c'est essentiel, quoi. Et alors, a contrario, Éric Serra, est-ce que, parfois, quand on sait qu'on va faire un film avec Jean Reynaud en tête d'affiche, je pense peut-être à Léon en particulier. Est-ce qu'on écrit de la musique pour le film, par rapport à ce que le metteur en scène vous a demandé ? Ou aussi par rapport à l'idée qu'on se fait de Jean Reynaud dans le rôle de Léon ? Ça compte ? Non, pas l'idée qu'on se fait de Jean Reynaud dans le rôle de Léon. Mais par contre, notre amitié a une influence. Ah, ça va ? Ah oui. Dans la mesure où, moi, j'essaie toujours, évidemment, de faire le mieux possible et de jouer mon rôle, entre guillemets, dans le film, d'apporter ce que je suis censé apporter. Mais c'est vrai que quand je fais un film avec Jean, il y a un petit truc en plus, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie que ça soit encore mieux parce que c'est mon pote. Merci. Merci.